Wesh les potos, c'est soit cool au mic et petite information, en description de cette vidéo, il y aura un lien pour vous faire gagner un Avermedia, donc n'hésitez pas à tenter votre chance pour participer à ce tirage au sort. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool au mic et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale, à propos d'une astuce pour gagner des XP en illimité sans rien faire les mecs. Première chose, c'est que je vais vous expliquer comment fonctionne cette astuce et puis après je vous expliquerai comment vous pouvez le réaliser chez vous. Donc regardez, là je suis niveau 64, j'ai commencé cette astuce il y a 10h, en 10h j'ai fait plus de 30 000 XP, 30 000 XP sans jouer les mecs, sans rien faire, juste en laissant la console allumée j'ai gagné 30 000 XP. Donc maintenant je vais vous parler de chiffres, mais de chiffres sûrs, je vais vous parler le minimum d'XP que vous pouvez gagner si vous utilisez un Chronus Max, donc j'expliquerai c'est quoi un Chronus Max après. Pour ceux qui connaissent, vous pouvez utiliser aussi PS4 Macro, c'est une intervalle et au moins c'est gratuit. Mais bon bref, je vais vous expliquer ça après. Tout d'abord il faut que je vous parle des chiffres d'XP que vous allez pouvoir gagner en combien de temps ? Donc minimum, j'ai calculé que par minute on gagnait 20 XP. Il faut savoir que 50 XP ça équivaut à 1 kill, donc ça veut dire qu'en 3 minutes on gagne 60 XP, donc toutes les 3 minutes c'est comme si on tuait un ennemi. 20 XP par minute c'est vraiment le minimum. J'ai fait x 60 et je suis arrivé à 1200 XP par heure. X 10 et j'arrive à 12 000 XP en 10 heures et je vous ai dit que j'avais gagné plus de 30 000 XP en 10 heures. Donc les 12 000 XP par tranche de 10 heures c'est le minimum parce que moi j'ai fait 30 000 XP en 10 heures. Tout simplement parce que les parties varient et ça change le nombre d'XP en fonction du top dans lequel vous êtes. Alors j'ai été plus loin dans mes calculs et j'ai voulu savoir combien de temps ça me prendrait pour arriver niveau 80. Donc là vous avez une liste des niveaux 80. Il faudra 532 250 XP pour être niveau 80. Donc si vous voulez savoir combien c'est le niveau 100, vous pouvez vous attendre à 1 million d'XP. Pourquoi ? Parce que regardez ici, de 60 à 80, il y a 250 000 XP même plus. Donc vous vous imaginez bien qu'entre 80 et 100 il n'y aura pas 250 000 XP mais il y aura au moins 500 000 XP. Donc il faut calculer au moins 1 million d'XP pour arriver niveau 100. Mais bon moi l'objectif c'est d'arriver à Omega parce que cette astuce je la connais depuis longtemps mais j'avais aucun avantage à le faire. Parce que les niveaux c'est pour monter et c'est pour montrer le temps que tu as passé sur le jeu, si tu as un trayard ou pas. Mais le problème c'est que dans la saison 4, niveau 80 vous débloquez Omega en entier. Donc si je n'arrive pas à un niveau 80 avant la fin de la saison, je n'aurai pas Omega en entier. C'est pour ça que j'utilise cette astuce pour justement débloquer Omega. Alors j'ai calculé qu'il nous faudrait minimum 20 jours où la play reste allumée et qu'elle fait cette astuce pour arriver niveau 80. C'est minimum. Mais normalement vous pouvez peut-être le faire en 10 ou même en 5 jours. Vous pouvez en 5 jours peut-être arriver niveau 80 en utilisant cette astuce. C'est juste insane. Donc vous imaginez, une saison sort, vous mettez le glitch et en 5 jours vous êtes niveau 80. Allez 10 jours maximum. Franchement le grand max c'est 20 jours mais il faut vraiment que vous n'ayez vraiment pas de chance. Pendant 20 jours vous tombez sur des parties qui durent 30 secondes. Et là vous n'avez aucune XP parce que ça ne dure pas assez longtemps. Mais je ne pense pas que ça arriverait, c'est vraiment le minimum. Donc je vous assure qu'en 5, 10 jours vous pouvez arriver niveau 80 grâce à cette astuce. Donc cette astuce si vous l'utilisez comme moi je l'utilise, ça ne nickera même pas votre score, votre classement, votre statistique. Toutes vos statistiques ne sont pas comptabilisées, juste l'XP. Juste l'XP sera comptabilisé. Donc si vous écoutez bien mes conseils, vous arriverez à faire un maximum d'XP sans rien faire et sans niquer vos stats. Et ça c'est juste insane. Alors pour faire cette astuce, pour ne pas vous faire signaler, normalement ça ne risque rien parce que ça s'appelle une astuce. C'est pour ça que je n'ai pas dit glitch, c'est une astuce. Donc normalement on ne risque rien. Mais au cas où vous faites, vous allez dans options et vous allez tout simplement mettre mode diffuseur. Quand vous mettez mode diffuseur, tout simplement votre pseudo est caché. Votre pseudo devient player 350 on va dire. C'est un exemple. Donc personne ne pourra savoir qui vous êtes, donc personne ne pourra vous signaler. Ensuite, pour que ça nique pas vos stats, parce que vous n'allez rien faire, vous n'allez rien faire pendant 10 heures. Ça veut dire que vous n'allez pas faire un seul kill, vous n'allez pas tirer une seule balle, vous n'allez rien faire. Donc c'est sûr que ça va impacter sur vos statistiques. Donc pour ne pas que ça ait un impact sur vos statistiques, vous devez absolument aller dans une équipe de 20 contre 20. Regardez ici, enfin les statistiques, regardez en bas de Blitz V2, donc dans le petit paragraphe où il explique, il est marqué les statistiques de ce mode contribuent à votre profil. Donc s'il est marqué ça, il ne faut surtout pas le faire. Section, duo et solo, c'est obligé que ça comptabilise dans vos statistiques parce que c'est les modes de jeu principaux. Donc ce qu'il faut, c'est profiter des modes de jeu temporaires qui n'impactent pas les statistiques. Donc comme équipe de 20, V2. Là, il n'y a pas marqué que ça comptabilise pour les statistiques. Vous pouvez même tester chez vous, vous faites une partie, vous regardez vos statistiques juste après, vous verrez bien qu'aucune statistique n'a bougé à part vos XP qui ont augmenté, c'est tout. Donc vous choisissez un mode de jeu temporaire qui n'impacte pas vos statistiques et vous allez pouvoir faire l'astuce. Petite information supplémentaire, ne pas combler. Vous appuyez sur carré pour ne pas combler parce que si vous comblez la partie, vous allez tomber sur des joueurs. Donc ça veut dire que si ces joueurs-là ne meurent pas, votre classement genre top 1, top 2, top 3, top 4, top 25, top 50 ne sera pas comptabilisé. Donc il ne faut surtout pas lancer en multi, il faut lancer en solo. Donc en solo mais dans le mode temporaire. Alors si vous êtes 4 personnes à avoir par exemple 4 Strike Pack ou 4 Chronus Max, vous pouvez tout simplement lancer tous en même temps dans la même squad. Et ça fonctionnera aussi, peut-être que vous gagnerez un peu plus d'XP. Mais je ne sais pas, je n'ai pas encore fait le test, peut-être que je ferai le test et peut-être que je vous tiendrai au courant. Mais logiquement on devrait gagner un petit peu plus d'XP, mais on ne sait pas encore, on n'a pas encore testé. Par contre, c'est sûr qu'en solo, vous allez comptabiliser vos XP un maximum. Donc toutes les statistiques que je vous ai dites depuis le début, les XP en 5 jours, les level 80 en 5 jours, c'est en solo que je parle. Donc en multi, ça pourrait peut-être même aller plus vite. Donc après, c'est une astuce que je suis en train d'essayer de développer parce que je m'en sers pour l'instant. Donc j'essaye vraiment de la rendre optimale pour vous aussi, vous pouvez l'utiliser optimalement. Mais j'en suis qu'au début. Au début, je connaissais cette astuce, mais je ne l'ai pas utilisée parce qu'elle ne m'intéressait pas. Parce que je trouvais que vous présenter une astuce comme ça ne vous apporterait rien. Parce que quand vous serez niveau 100, à part vous la péter, c'est tout ce que vous allez pouvoir faire. Mais là, vous allez pouvoir récupérer Omega au niveau maximum, donc tout le skin entier. Avant que la saison 5 arrive, avant que vous niquez votre Battle Pass de combat saison 4. Donc maintenant, je suis désolé d'avoir parlé autant, mais il fallait que je fasse un point avec vous. Maintenant, je vais vous présenter l'astuce. Donc je vais vous présenter l'astuce avec deux méthodes différentes. Donc le Chronus Max en premier, et puis je vous montrerai avec le Strike Pack. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un Chronus Max ? Un Chronus Max, c'est une clé USB que vous pouvez créer des scripts et qui joueront à votre place. Donc c'est une clé USB qui prendra le contrôle de votre manette à votre place. Ça coûte plus ou moins 50 à 60 euros. Dans la description de cette vidéo, il y a un code promo pour l'acheter sur le site. Il y a une vidéo tuto, il y a une vidéo où j'explique comment l'utiliser. J'explique vraiment tout. Il y a les codes promo, donc si vous voulez acheter un Chronus Max, c'est dans la description que ça se passe. Pareil pour le Strike Pack. Le Strike Pack, c'est quelque chose que vous mettez à l'arrière de votre manette, qui vous donne deux palettes supplémentaires. Et vous pouvez utiliser tout simplement des mods. Donc des mods comme Rapid Fire, Autorun, Dropshot, etc. Donc tout est en description. J'ai une vidéo tuto aussi à propos du Strike Pack. J'ai une vidéo d'information. J'ai des liens de code promo dans la description. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce que je suis en train de vous proposer là, n'hésitez pas à aller voir dans la description. J'ai des codes promo et des liens qui vous dirigeront vers l'article en question. Juste une dernière chose. Regardez la vidéo que je suis en train de vous montrer. Il est 4h20 sur ma vidéo. Je suis niveau 64. J'ai 1714 XP. Il est 14h20. Je suis en train de faire le glitch. Ça lance le glitch. On va directement aller à la fin de la vidéo et vous allez voir ce que ça va faire. Donc voilà, une heure plus tard, je suis toujours niveau 64. J'ai 3111 XP. Donc ça fait que j'ai gagné une histoire de 1300 XP en une heure. Regardez, il est 15h20. 21h. Donc en une heure pile, j'ai fait... Attendez, je regarde exactement combien j'ai fait. J'ai fait 1394 XP. Donc j'ai fait 1400 XP en une heure. Donc c'est bien la preuve que les 1200 XP en une heure, c'est le minimum que vous pouvez faire. Ok, donc voilà, là on est chez moi. Ça, c'est mon petit coin gaming. Et ça, c'est mon Chronus Max. Donc je vais d'abord vous montrer comment utiliser le Chronus Max, comment ça se passe avec le Chronus Max. Et puis je vous montrerai comment utiliser le Strike Pack. Le Strike Pack, c'est beaucoup plus simple que le Chronus Max. Donc voilà, je vais d'abord commencer par le plus dur. Et puis après, vous verrez bien ce que vous désirez ou vous préférez. Après, vous pouvez bien sûr le faire manuellement. Mais si vous le faites ça manuellement, vous le faites mieux et tout ça. Vous allez au centre de la zone, vous restez au centre de la zone, vous cachez au centre de la zone. Vous relancez à chaque fois manuellement. Mais bon, si c'est pour le faire manuellement, moi je vous conseille de jouer. Si vous le faites manuellement, ça veut dire que vous êtes devant votre écran. Donc si vous êtes devant votre écran, essayez de jouer. C'est plus jouissif et vous gagnerez beaucoup plus d'XP. Donc moi, c'est par exemple quand je vais aller dormir ou quand je vais travailler ou quand je vais en formation. Je vais lancer glitch comme ça, je fais des XP et j'arriverai niveau 80. Alors, donc là, je vais prendre tout simplement la clé USB. Je vais la serrer dans ma console. Voilà, je vais prendre la clé USB que je vais mettre à la prise USB. Donc le câble USB que je vais rebrancher à ma manette. Voilà, donc tout est fourni avec le Chronus Max. Il n'y a rien à acheter. Dès que vous achetez le Chronus Max, vous avez votre manette qui se connecte. Enfin, vous avez le câble, vous avez la clé USB, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc là, il me demande de connecter la manette. Donc hop, j'appuie sur X. Et là, en fait, tout simplement, je vais faire flèche de gauche. Regardez, je vais faire flèche de gauche. Je ne vais plus rien toucher. Donc voilà, la lumière passe au vert. Le jeu va se lancer. Regardez, là, il a en fait, voilà, là, il lance, là, il appuie sur triangle. Il a lancé la partie. Donc en fait, c'est tout simple. J'ai créé un script qui dure une histoire de 20 secondes. Je l'ai tout chronométrie et tout. Donc ma manette, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle appuie pendant, on va dire, 12 ou 13 secondes, elle appuie sur triangle. Et puis après 13 secondes, elle appuie 3 secondes sur rond. Elle relâche. Elle appuie 3 secondes sur rond. Et puis après, elle appuie sur triangle pendant 13 secondes. Et puis toutes les 13 secondes, elle appuie sur rond 3 secondes. Donc elle appuie comme ça. Hop. Et puis après, elle lâche. Puis elle appuie. Et puis elle relâche. Et puis après, elle fait ça. Triangle, 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 pendant 13 secondes. Ça, c'est un script. Donc vous avez juste à sélectionner. Donc moi, je vais vous donner le fichier que vous allez télécharger qui sera en description. Mais je vais vous montrer tout ça après sur le PC. Vous aurez juste à le mettre, l'implanter dans la clé USB. Mettre le mode 1. Parce qu'en fait, il y a plusieurs modes. Tu vois. Il faudra juste mettre le mode 0. C'est le mode rien du tout. Donc il faudra juste mettre le mode 1. Enfin, de toute façon, vous le mettrez sur la classe. De toute façon, vous avez 10 classes. Vous le mettrez sur la classe que vous voulez. Moi, je l'ai mis sur le mode 1. Et vous avez juste... Parce que moi, j'ai mis comme enclencheur flèche de gauche. Donc il faudra juste appuyer sur le flèche de gauche pour rendre la lumière verte. Et faire en sorte que votre personnage, que votre clé USB, enfin le Cronus Max, fasse ce que je lui ai demandé de faire. Donc rond, rond, triangle, 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 triangle. Pourquoi j'ai fait rond, rond ? Parce qu'en fait, quand vous laissez votre doigt appuyer sur rond, vous quittez la partie. Et quand vous appuyez sur triangle, vous vous mettez prêt. Et pourquoi je l'ai fait sur 20 secondes ? Parce que sur 12 secondes, ça ne marchait pas. Ça enlevait. Ça annulait le matchmaking. Donc ça cherchait un matchmaking. Puis après, ça l'annulait. Parce que le temps était trop court. Donc j'ai augmenté le temps à 20 secondes. Comme ça, ça fait en répétition. Et ça ne risque pas d'annuler le matchmaking. Et vous allez vraiment trouver votre partie. Donc maintenant, je vais vous montrer comment installer, tout simplement, le script que je vous ai préparé. Que je vous ai créé. Je vais tout simplement vous montrer comment le mettre sur la clé USB. Alors, il vous faudra un câble USB. Comme celui-là. Mais il est fourni avec la clé, le Cronus Max. Et vous allez devoir brancher l'USB à votre PC. Donc voilà, là, je suis toujours en partie. Vous pouvez voir, ça va faire rond. Regardez dans pas très longtemps. Mais je ne vais pas finir la partie. Vous voyez, ça fait rond tout seul. Je ne touche pas la manette. Je ne vais pas finir la partie parce que ça ne m'intéresse pas. Là, je suis en train de faire votre tuto. Donc, je vais tout simplement débrancher ma manette. Enfin, la clé USB. Parce que je n'ai pas besoin qu'elle soit connectée. Et là, vous allez brancher le câble que vous avez branché à votre PC en USB. Vous allez le brancher ici, à droite, de la clé USB. Donc, hop, voilà. Donc là, ça veut dire qu'elle est branchée au PC. Et maintenant, on va se retrouver sur mon PC pour que je vous explique comment vous allez faire avec le lien et le fichier que je vais vous faire télécharger. Donc, voilà. On est sur mon PC. Dans la description de cette vidéo, je vais mettre un lien Google Drive. Donc, quand vous allez cliquer sur le Google Drive, vous allez arriver ici. Voilà. Hop, ça charge. Et vous avez un truc qui est marqué non aperçu disponible. Vous téléchargez. Donc, il est marqué ici l'aperçu. Tu vois. Script XP Fortnite BR. Sans rien faire. Sois cool mec. Donc, quand vous avez téléchargé, il va se mettre là, dans votre téléchargement. Ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est télécharger Cronus Pro V1.2. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Donc, soit vous mettez télécharger Cronus Max Pro V1.20. Mais de toute façon, je vous mettrai le lien en description. Donc, vous cliquez sur le lien Cronus Max Pro. Voilà. Vous arrivez sur cette page. Et là, vous descendez tout en bas. Tout en bas, tout en bas. Donc, il vous explique comment l'installer. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Il est déjà installé. Donc, vous cliquez ici pour télécharger Cronus Max Pro V1. Donc là, normalement, ça va se mettre. Connecter Cronus Max Pro V1.2. Là, télécharger le logiciel. Hop, vous téléchargez. Voilà. Vous cliquez ici. Et voilà. Maintenant, ça s'est mis là. Vous... Vous... C'est un zip. Donc, il va falloir extraire le fichier. Et puis, après, lancer l'application. De toute façon, je vais le faire avec vous. Comme ça, ce serait un tuto complet. Il serait un petit peu long. Désolé. Mais au moins, ce sera un tuto assez complet. Donc, voilà. Moi, mon truc zip, il s'est téléchargé. Voilà. Il s'est ouvert. Donc, là, je clique sur OK. C'est une pub. On ne sent pas les... Les steaks. Attendez, je n'ai pas quitté la page. Voilà. Je la quitte ici. Donc, là, vous arrivez sur Cronus Max. Tout simplement, vous faites extraire. Donc, vous cliquez sur ça. Et vous faites extraire vers votre bureau. Voilà. OK. On va mettre sur le bureau. Là, vous attendez que l'extraction soit terminée. Voilà. Il est terminé. Ça a pris un 2 secondes. Donc, là, vous allez sur votre bureau. Donc, moi, il est ici. Voilà. Vous cliquez sur Cronus 2.1. C'est top. Voilà. Vous faites double clic. Donc, là, il me demande les autorisations. Vous acceptez les autorisations. Donc, là, il vous demande de l'installer. Vous cliquez sur Next. Vous cliquez sur Cronus Max install. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce que, voilà, ça ne sert à rien. Il est déjà installé sur mon PC. Mais vous mettez install, vous mettez finish, etc., etc. Donc, là, j'annule tout simplement. Voilà. Donc, ça, il faut que j'enlève aussi. C'est quoi, ça ? Il faut autoriser les Cronus Max à accéder au PC, blablabla. Il faudra donner les autorisations. C'est normal. Donc, ensuite, votre Cronus Max va se lancer. Votre application va se lancer. Et là, en fait, tout simplement, vous allez devoir tout simplement aller dans File, Open. Et vous allez devoir ouvrir le script XP Fortnite BR sans rien faire, OK ? Donc, là, vous ouvrez le script. Hop. Là, c'est le script que j'ai créé, OK ? Donc, voilà. Ça, c'est les codes, les lignes de code que j'ai mis pour créer le script. Donc, quand vous avez créé le script, vous allez dans Programmeur. Donc, quand vous avez ouvert le script, excusez-moi, vous allez dans Programmeur. Donc, juste ici, en bas, là. Vous voyez ma petite souris en bas, en bas à gauche, là. Il est marqué GPC Compiler. Ça, c'est le script que j'ai créé. Après, si vous voulez créer un nouveau script, vous faites ça et vous créez vos scripts. De toute façon, je ne vais pas vous expliquer. J'ai une vidéo où j'explique bien dans les paramètres, enfin, dans la description. Alors, ensuite, vous allez dans Programmeur. Et là, vous avez tout votre Cronus Max, en fait, ici à droite. Donc, moi, je l'ai mis en première position. Donc, je vais le supprimer, OK ? Je le supprime. Et je vais le remettre. Donc, pour le remettre, vous cliquez ici, donc, Compiler Script. Si vous avez ouvert le dossier, il s'affichera là. S'il ne s'affiche pas là, c'est que vous n'avez pas été là et que vous n'avez pas ouvrir le fichier, OK ? Donc, vous cliquez sur votre script, vous laissez appuyer et vous déplacez vers la numéro 1. Donc, si vous choisissez la numéro 9, ce sera le 9e lumière. Donc, le numéro 9. Il faudra cliquer sur la clé USB pour aller jusqu'à 9. Donc, moi, je l'ai mis en 1. C'est bon. On fait Programme devise. Donc, en dessous des 9, il est marqué à droite Programme devise. Donc, vous cliquez sur OK. Bien sûr, votre Cronus Max est toujours branché à votre PC. Vous faites OK, 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 OK. Voilà. Donc, là, tout a été OK. Et vous faites Finish. Donc, là, quand c'est fini, vous pouvez débrancher votre Cronus Max. Donc, là, je le débranche. Voilà. Vous avez vu, il est marqué Connect your devise de un Gumpack Feature. Donc, ça veut dire que ma clé USB a été déconnectée. Donc, maintenant, je vais tout simplement reconnecter ma clé USB à la Play. Donc, regardez. Hop. Voilà. Et là, je vais tout simplement appuyer sur flèche de gauche. Et regardez, ça va me quitter tout seul. Ah, il y a un petit problème pour que ça ne quitte pas. Ah oui, je n'ai pas l'option de quitter. Ah, c'est parce qu'en fait, comme j'étais, ma manette a été déconnectée. Eh bien, les trucs en bas, en fait, ce n'est pas affiché. Mais vous, vous n'aurez pas le problème-là, normalement. Vous ne vous tracassez pas. Donc, là, j'ai quitté manuellement parce que ça ne marchait pas. Vous allez voir que, voilà, ça lance tout seul parce que le Cronus, il est activé. Donc, de toute façon, je n'ai pas besoin de vous prouver. Ce n'est pas du fake. Vous avez juste à faire exactement comme je vous ai dit. Et normalement, ça devrait aller nickel. Donc, flèche de gauche pour activer la lumière verte. Flèche de gauche, ne l'oubliez pas. C'est très important. Parce que sinon, si vous oubliez, vous n'arriverez pas à activer le Cronus. Alors, maintenant, je vais vous montrer le Strike Pack. Donc, hop, on va quitter ça. Voilà. On va aller sur Battle Royale. Et maintenant, je vais vous montrer comment on fait avec un Strike Pack. Donc, déjà, de l'un, je vais débrancher mon Cronus Max parce que je n'en ai plus besoin. Je vais brancher mon Strike Pack. Donc, ça, c'est le clé USB. Donc, j'ai branché la clé USB. Maintenant, je branche le câble au Strike Pack. Donc, ça, dans ça. Donc, voilà. Là, je l'ai branché. Tout est bien branché. Maintenant, je vais brancher. Donc, là, il me demande de connecter ma manette. Mais je ne saurais pas parce que je n'ai pas mis la manette. Donc, ce que je dois faire, c'est mettre la manette dans le Strike Pack. Hop. Donc, je ne sais pas trop comment vous montrer ça. En fait, c'est tout simple. Regardez. Donc, là, j'ai enlevé les palettes. Je vais juste enlever les palettes. J'aurai plus simple. Donc, c'est simple. Ici, en haut, il y a une petite tute. Vous devez rentrer la tute dans le petit trou là. Donc, vous faites comme ça. Hop. Voilà, la tute, elle est branchée. Maintenant, vous fermez le petit truc là que je viens de faire. Et là, on va remettre tout simplement les manettes. Donc, là, le jeu a bien capté que ma manette était branchée. Je vais juste remettre les palettes. Donc, hop. Ça, ce qui est bien, c'est que ce sont des palettes vraiment très, très efficaces. En fait, parce qu'elles ne cassent pas. Elles sont très résistantes. Et en plus, on peut les enlever et les changer. Il n'y a pas besoin de changer le Strike Pack. Il y a juste besoin de racheter des palettes. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, là, vous avez votre Strike Pack qui est branché. Donc, regardez. J'appuie sur le rond. Ça va quitter. Voilà. OK. Vous êtes d'accord ? Donc, ce que je vais devoir faire, c'est mettre des mods. Donc, en fait, pour mettre des mods, il va falloir que les yeux là soient bleus. Donc, vous faites... Pour que les yeux soient bleus, vous faites... Hop. Hop. Vous voyez ? Vous appuyez sur les deux petits boutons. Il y a deux petits boutons. Il faut appuyer un et puis un. Si ça ne marche pas comme ça, vous faites dans l'autre sens. Tu vois, il y a un sens bien précis. Donc, il y a un bouton appuyer en premier et puis l'autre deuxième. Normalement, c'est gauche puis droite. Enfin, chez moi, c'est gauche puis droite. Donc, voilà. Quand votre truc, ils sont bleus. Vous voyez ? C'est bleu. Ça veut dire que j'ai déjà les mods d'activer. Donc, regardez. En fait, c'est tout simple. Je vais devoir mettre un élastique. Vous allez voir. Deux secondes. Donc là, regardez. J'ai mis l'élastique. J'appuie sur rond. Regardez. Je ne touche pas la manette. Ça annule mon matchmaking. Et ça me remet prêt. Donc, je rappuie sur rond. Et vous allez voir. Je n'annule pas le matchmaking. Et ça remet prêt. Vous voyez ? En fait, j'ai mis un rapid fire sur triangle. Tout simplement. Donc, ça veut dire que à chaque fois que ma partie va être terminée, ça va relancer. Mais le problème de cette astuce, c'est que vous n'allez pas gagner beaucoup d'XP. Genre que je vous ai parlé d'XP par heure, par minute et tout. Là, c'est 10 XP par minute. Vous gagnez 10 XP par minute. Pourquoi ? Parce que vous êtes obligés de regarder toute la partie jusqu'à temps que tous les joueurs soient morts. Parce qu'en fait, le Strike Pack, il n'appuie pas sur rond. Vous voyez ? Mais vous gagnerez la moitié d'XP que le Chronus Max. Avec le Chronus Max, je gagne blindé d'XP. Parce que ça appuie sur plusieurs touches en même temps. C'est moi qui le programme et tout ça. Là, je peux juste mettre un rapid fire sur triangle. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'attende vraiment la fin de la partie pour pouvoir relancer une autre partie. Il faut que je sois éjecté de la partie. Donc, le jeu m'éjecte automatiquement après un laps de temps. Et après, comme j'appuie en répétition sur triangle, je vais le sauter. Je vais vous montrer. Donc, j'ai des petits problèmes avec mon téléphone parce qu'il surchauffe. Enfin, bref. Donc, voilà. Là, je suis dans la partie. Regardez. Quand j'appuie sur rond, ça appuie directement sur triangle. Parce que j'ai bien mon rapid fire sur triangle. Ok ? Alors, pour mettre le rapid fire sur triangle, si vous voulez utiliser votre strike pack, vous gagnerez tout simplement la moitié des XP qu'avec un Chronus Max. Mais ça reste rentable. Pendant que vous partez au boulot, pendant que vous êtes en train de manger, pendant que vous êtes en train de dormir, pendant que vous êtes en train de chier, en train de vous laver, vous pouvez gagner des XP pour essayer d'arriver niveau 80 et débloquer Omega en entier. Alors, comment il faut faire pour activer tout simplement le strike pack sur triangle en illimité ? Tout simplement, je vais enlever les élastiques et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, voilà. Là, j'ai désactivé tous les modes. Donc, comme je vous ai dit, il faut activer les yeux bleus. Ils sont déjà activés. Donc, regardez. Hop. Là, ils sont blancs. Là, ils sont bleus. Ok ? Donc, vous allez faire flèche de gauche. Flèche de gauche. Puis après, il y a une première lettre qui va s'afficher. Vous allez appuyer tout simplement sur triangle une fois. Une fois sur triangle. Voilà. Donc là, il y a un clignotement. Une, une, une. Donc, si j'appuie deux fois, regardez, ça fait deux clignotements. Deux, deux, deux. Donc, il faut vraiment qu'il n'y ait qu'un clignotement. Après, vous appuyez sur carré. Vous faites une fois triangle. Un clignotement. Vous appuyez sur carré, 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 carré. Pour que vous arriviez à l'avant-dernière LED. Là, vous appuyez sept fois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept fois sur triangle. Rond, c'est pour diminuer. Triangle, c'est pour augmenter. Carré, c'est pour voyager de gauche à droite. Enfin, X, c'est de gauche, de droite à gauche. Et carré, c'est de gauche à droite. Donc là, ça clignote sept fois. Maintenant que vous avez vos trois modes activés, vous allez cliquer sur la palette de droite. Vous voyez le petit, le petit, le petit truc là. J'appuie sur la palette de droite et directement, j'appuie sur triangle. Voilà. Ce qui veut dire que la palette de droite est programmée pour appuyer sur triangle. Donc quand je fais la palette de droite, c'est triangle. C'est comme ça qu'on initialise notre palette. Ensuite, la classe 7, en fait, ça représente la palette de gauche. Et en fait, j'ai mis le septième mode sur la classe 7 qui va représenter qu'il y aura un rapid fire sur la palette de gauche. Donc quand je vais tout simplement mettre un élastique à gauche puis un élastique à droite, ça va faire rapid fire sur triangle. Donc pourquoi j'ai mis les deux modes en premier ? Parce que ça, c'est en fait tout simplement un jitter mode, donc un rapid fire sur le jitter mode, donc l'R2. Mais voilà, si je ne l'aimais pas, je ne sais pas, ça ne fonctionne pas. Donc là, tout simplement, je vais quitter la partie. Et je vais remettre mes deux élastiques pour voir si ça va bien fonctionner. Parce que peut-être que ça ne va plus fonctionner. On ne sait jamais. On va essayer. On va regarder. Donc non, c'est bon. Ça va bien. Attends, je fais un rond pour être sûr. J'annule mon matchmaking. Annule. Voilà, ça fait quand même, ça remet plaît. Donc voilà, ça re-recherche une partie. Donc regardez bien. Annulation. Hop, vérification. Donc voilà. Ça, c'est pour le Strike Pack. J'ai des tutos plus complets dans la description. Si jamais vous voulez savoir comment utiliser complètement un Strike Pack ou le Chronus Max, tout est en description. Les liens code promo, les liens pour acheter des produits, tout est en description. Alors un Strike Pack, ça coûte 50-60 euros aussi. Un Chronus Max, ça coûte 50-60 euros aussi. Un Chronus Max, ça m'a permis de faire des colis de largage en illimité sur Call of Duty blindé. Sur IW blindé. Donc mon téléphone surchose. Donc je finis ma conversation. Je disais qu'avec le Chronus Max, j'avais fait énormément de caisses de ravitaillement sur Call of Duty. Donc le truc, c'est que la clé USB, tu peux mettre des jeter en mode, tu peux mettre plein de trucs. Mais c'est pas ouf. C'est vraiment un accessoire que moi j'utilise uniquement pour glitcher. Donc si vous voulez pas glitcher ou si vous voulez glitcher, vous achetez. Si vous voulez pas glitcher, vous achetez pas. C'est 60 euros, c'est quand même une petite somme. Alors le Strike Pack, ce qui est bien, c'est qu'il y a des palettes. Donc ça sert quand même à quelque chose. Parce que vous avez quand même deux palettes. Donc c'est quand même 60 euros. Pour avoir un accessoire pour glitcher. Parce que ça, le Strike Pack, j'en ai ençu servi beaucoup plus que le Chronus Max. Le Chronus Max, c'est des choses un peu plus poussées. C'est pour les plus gros glitchers. Le Chronus Max, le Strike Pack, c'est pour des petits glitchers. Des petits glitchers de tous les jours qui veulent pas tout le temps appuyer sur la même touche. Par exemple, triangle, triangle, ou tirer, 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 ou coup de cut, coup de cut, coup de cut. Le Strike Pack peut vous faire des petits trucs de base. Après, le Chronus Max peut faire les choses encore plus poussées. Donc la clé USB, c'est pour glitcher. Le Strike Pack, vous pouvez vous en servir pour jouer quand vous avez deux palettes extérieures, à l'arrière. Donc palette de gauche, palette de droite, que vous pouvez attribuer les touches que vous voulez. Vous pouvez même attribuer deux touches à une palette. Donc ça coûte 60 balles. Un Rapid Fire, enfin pas un Rapid Fire, mais une Scuff, une Burn, ça coûte 200 balles. Alors t'as capté la différence de prix. Je trouve que le Strike Pack est beaucoup moins cher, beaucoup plus efficace. Beaucoup plus solide et beaucoup mieux. C'est juste une scène. Donc un jour, on m'a parlé du Strike Pack. Moi, j'ai acheté le Strike Pack direct. J'ai jamais été déçu. J'en ai même deux chez moi, si vous voulez savoir. Et j'ai acheté un Chronus Max parce que ça fait des trucs encore plus poussés pour les glitchers. Et moi, je suis un gros glitcher. J'adore glitcher. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura pris plein de temps au montage à le faire. Je vous assure que j'ai dû déplacer ma play et tout. Mais elle aura pris plein des temps à l'explication. Donc je sais qu'il y en a plein des qui vont me dire « Ouais, mais tu parles pendant deux heures. » Je m'en bats les couilles, frère. J'ai fait un tuto complet. J'espère qu'il vous plairait. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de partager aussi pour m'aider à évoluer sur YouTube. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Ciao. Peace.